et salut les amis bienvenue sur exomadra tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur apex legends qui n'est pas comme d'habitude vous l'aurez bien marqué oui oui je suis là je bouge alors c'est un nouveau format qu'on va tester je sais pas si on va le faire sur du long terme j'avais envie de tester ça avec vous pour l'instant on voit on va bouger vous verrez pas mon visage complètement ça va je vous l'avais dit pour l'instant ça reste plutôt confidentiel mais en tout cas je me suis dit ça peut être donné un petit peu plus de vie pour certaines vidéos donc toutes les vidéos n'ont pas de comme ça mais de temps en temps vous aurez droit des vidéos peut-être avec ce face cam sur le côté et qui serviront à analyser des choses bien particulières et peut-être pas forcément sur apex legends peut être sur d'autres sujets peut-être même réagir en direct sur des news sur internet sur le jeu vidéo bref c'est un format qui évoluera aujourd'hui on va parler du trailer qui va sortir demain sur apex legends et qui va nous introduire à saison 7 donc c'est une stories from the outlands qui s'appelle good as gold donc bon comme l'or et sur cette image la première chose que l'on voit c'est une grenade en or dans la main d'un bras cybernétique ce bras cybernétique normalement il n'est pas censé appartenir à fuse parce que dans les images qui avaient fuité concernant fuse on voyait qu'il avait un bras qui était bel et bien humain je ne sais pas qui appartient ce bras dans tous les cas cette image que l'on voit sur la miniature c'est une image c'est un plan qui apparaîtra dans le trailer puisqu'à chaque fois la miniature correspond à un plan du trailer mais des fois response amuse à changer la miniature le lendemain pour mettre quelque chose de plus parlant ce bras cybernétique à qui il appartient ben on sait pas mais on voit que l'on est on se trouve dans une sorte d'entrepôt assez sombre on voit qu'un squelette hibernétique au sol juste derrière donc qui doit être semblable ou squelette qu'à cette grenade dans la main est ce que c'est fuse qui a déposé cette petite grenade pour tout faire péter c'est fort probable a priori il semblerait que cette stories from the outland se passe sur la planète salvo la fameuse planète dont je vous ai parlé hier et avant-hier on a un vaisseau en ce moment qui se balade dans le ciel d'apex legends et qui nous dit que salvo qui est une planète a rejoint syndicats donc j'espère que dans cette tourisme on va savoir pourquoi salvo c'est lié aux syndicats puis qu'on va savoir quel est le rôle de fuse sur salvo qui est il fait il partie de ce fameux comité que l'on a vu dans le teaser sur twitter comment va-t-il se positionner par rapport aux légendes quelle est son histoire est ce qu'on va connaître son background pourquoi va-t-il rejoindre les jeux apex etc etc franchement c'est une stories from the outland ce qui devrait nous envoyer plein de choses dans la figure comme à chaque saison alors franchement celle d'horizon était vraiment au dessus de tout celle de pathfinder était monstreuse j'espère que le niveau sera encore aussi bon je vous avoue celle de rempart j'avais trouvé un petit peu en deçà là je m'attends et j'espère qu'on va voir quelque chose d'énorme sachant qu'on est quand même sur une saison qui est censé être une saison un petit peu de transition en tout cas ce trailer va durer quatre minutes dix neuf dans quatre minutes dix neuf c'est pas aussi long que suite de pathfinder mais c'est quand même assez long pour voir plein de choses je suis pas certain demain de pouvoir vous faire l'analyse détaillée après avoir vu trailer ce sera certainement mardi dans la matinée je vous tiens au courant en tout cas sur les réseaux et j'espère vraiment qu'on va kiffer que ça va être un bon trailer qui va bien nous introduire la saison 8 et dans lequel on va apprendre pas mal de choses en espérant qu'il y ait des connexions avec les autres légendes et que fuse soit une légende charismatique et oui petit cut au montage c'est toujours comme ça quand je suis en train d'encoder une vidéo en plus cette vidéo qui était un petit peu stressante parce que c'est un nouveau format qu'on voit un petit peu que j'essaie d'être naturel ça et tout mais forcément play apex a décidé de sortir un petit teaser en plus sur la saison 8 on le regarde ensemble get ready to rock and load et on voit de nouveau ben comme hier en fait un petit point gif où on voit attendez ça va revenir la boum ambassade salvo présents the ambassador boom alors je sais pas ça fait un petit peu c'est un petit peu céder alors je suis sûr que c'est fuse à moi dans le fond là le personnage c'est clair net c'est fuse d'un coup shrak c'est déchiré il a marqué traître alors pourquoi alors forcément demain va avoir une histoire de trahison c'est obligé quoi va avoir une histoire de trahison ce trailer va se passer un truc donc ça c'était le petit cut au montage pour ajouter justement ce petit teasing sur le compte officiel play apex en tout cas les amis si vous avez aimé ce format de vidéo vraiment je vous en prie dites le moi dans les commentaires c'est très important pour moi ça me permet d'essayer de renouveler un peu le contenu et de trouver de nouveaux formats pour vous faire kiffer donc si c'est le cas vous le marquer dans la zone commentaire j'ai tapé dans le micro et puis ensuite n'hésitez pas à liker aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne et moi je me retrouve très rapidement pour commenter ce petit trailer qui va arriver demain et qui j'espère vous faire kiffer je vous rappelle à 17 heures et qui dure 4 minutes 19 pour nous présenter l'histoire de fioz sur ce je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous retrouve très rapidement pour analyser ce fameux trailer bonne journée à tous 1 1 1 1 1 2 1